C'était il y a trois mois, une marée rouge envahissait le stade Francis Leblay car les Brestois l'attendaient depuis des années, cette montée en Ligue 1, depuis 2013 exactement. C'est énorme le supporteur qui est là, il faut en profiter, c'est énorme. Après quelques vacances bien méritées et six semaines de tour de chauffe, voilà donc l'équipe qui va mouiller le maillot pour honorer cette montée. Et parmi les plus motivés, les héros de ce pari gagné, l'Arsonneur par exemple, un peu calmé mais prêt à crochet de main. On n'est pas venus là pour les faire les figurants, c'est dans le cinéma les figurants, on est là pour vendre cher notre pot et pour faire des matchs et rendre compliquée la victoire à l'adversaire. On sait qu'on ne va pas jouer les premiers rôles dans ce championnat, on va vendre cher notre pot, ça c'est une certitude. Après de là à dire qu'on va finir 5, 6e ce serait bien trop prétentieux, on va jouer le maintien et on va essayer d'être solide à domicile et d'aller prendre quelques points à l'extérieur. Quelques recrues aussi bien décidées à saisir cette opportunité pour percer et se faire remarquer tout en servant un collectif très soudé, c'est le cas de Samuel Grand-Cyr prêté par l'AS Monaco. Le coach il m'a recruté aussi c'est pour essayer de ramener de la vitesse, de la percussion, voilà ce que je suis capable de faire. Il faut que je joue le plus de matchs possible, que je sois beaucoup plus décisif, voilà ça c'est mon objectif personnel et après essayer de se maintenir comme on l'a dit avec l'équipe et jouer les matchs à fond. Beaucoup de jeunes et pas beaucoup d'expérience de la Ligue 1 dans cette équipe brestoise, le nouvel entraîneur en est bien conscient même s'il y voit aussi des avantages. Ça amène une certaine fraîcheur quand même les jeunes, ça amène aussi de l'envie, de la détermination, après on sait qu'il va manquer de l'expérience. C'est pour ça qu'on essaye de se hâter à trouver des joueurs qui pourront renforcer ce groupe. Deux à trois joueurs d'expérience pourraient donc venir étoffer l'effectif actuel d'ici au 2 septembre, date de la fin du Mercato. Sous-titrage Société Radio-Canada